Mon frère Marc a nous apporté la parole. Je voudrais prier pour toi, mon frère. Seigneur, je veux te rendre grâce vraiment de cette œuvre merveilleuse que tu as faite dans nos vies, Seigneur. Merci de nous avoir appelés à être tes fils, tes filles. Merci aujourd'hui, Seigneur, parce que tu pourvois dans ton Église, Seigneur, à avoir des prédicateurs qui apportent ta parole, Seigneur Dieu, à placer ces vérités dans nos cœurs et les mettre en lumière, Seigneur Dieu. Alors, aujourd'hui, Seigneur, nous prions que tu viennes encore une fois faire ce travail dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur, et qu'on puisse, à notre tour, refléter qui tu es au travers de nos vies, Seigneur. Alors, on te bénit, on te prie de donner toute l'assurance, toute la sagesse que Marc-Olivier a de besoin, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour, mes frères, mes sœurs. Bonjour à ceux qui nous visitent pour la première fois. Bonjour à ceux qui sont à la maison, qui n'ont pas pu se déplacer. Je suis content d'avoir le privilège de partager la parole de Dieu avec vous, laisser les vérités de l'Esprit nous transformer. Avant de débuter, bien, en débutant, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà imaginé comment ça se passerait si Jésus serait venu aujourd'hui dans notre monde, à notre époque? Peut-être qu'on aurait couru après lui pour faire des tests de laboratoire, savoir comment son ADN est, s'il y a des gènes parfaits ou des choses comme ça. Peut-être que les médias courraient après Jésus pour voir ses miracles, écouter ses enseignements, peut-être en prendre des parties, puis là, soit faire des scandales. Il a dit ça, il a peut-être pris ça. Peut-être que, comme Carl a dit, les gens courraient après lui pour avoir des autographes, puis peut-être appliquer la signature sur leur cancer ou sur leur blessure en espérant être guéri. Peut-être que l'armée essaierait, ou la police, de l'arrêter, puis de l'incarcérer dans un asile psychiatrique, parce qu'il est différent, il est bizarre, puis il dit qu'il est le Messie. Peut-être que vous avez votre propre opinion sur comment il serait reçu aujourd'hui si Jésus serait venu. Mais en fait, quand on y pense, ce n'était pas si différent que ça à son époque. Parce que quand Jésus est venu, il était vraiment différent des gens de son époque. Lui, la lumière qui est venue dans les ténèbres. Et il était, à quelque part, incompris par la plupart des gens. Même sa famille ne le comprenait pas. Il venait apporter quelque chose de différent. Et il a été perçu comme une menace pour la religion majoritaire de l'époque et pour le gouvernement aussi. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que ça me fait penser au conflit. Une simple différence de point de vue, mal compris, ou un malentendu peut nous faire très peur et menace souvent ce qui est précieux pour nous. N'est-ce pas? Quand on rencontre quelqu'un différent, qui a une perspective différente, puis qui menace ce qui est précieux pour nous souvent, ajoute à ça un zeste d'orgueil et d'égoïsme, et vous avez la recette parfaite pour faire un conflit. Et Jésus qui est Dieu, qui est parfait, qui est la lumière, qui arrive dans les ténèbres, bien, qui arrive dans un monde de corruption, avec l'incapacité de comprendre les choses célestes, considérer comment ça a pu être une source de conflit. Jésus était l'homme, Dieu, homme le plus mal compris. Souvent, quand on est devant ces incompréhensions-là, il y a une menace, et une menace quand on est confronté par quelqu'un qui est différent de nous, souvent ça touche justement quelque chose qui est précieux à notre cœur. Et souvent dans la Bible, c'est quand ça prend trop d'importance que ce qui est précieux à notre cœur, c'est considéré comme une idole, comme quelque chose qu'on veut à tout prix, qu'on exige, et qu'on ne veut certainement pas perdre. Et devant, quand on est confronté à ces choses-là avec quelqu'un, on a tendance à réagir de deux manières, par la contre-attaque et par la fuite. On va commencer par la contre-attaque. Et la méthode la plus courante pour réagir avec la contre-attaque, c'est l'agression. Souvent, les gens vont réagir de manière physique ou verbale quand ils sont confrontés avec quelqu'un d'autre de différent. Et des fois, c'est camouflé avec le sarcasme. Imaginez quelqu'un qui est... Vous êtes différent, vous apportez un point de vue différent, là, il se sent menacé, puis là, il vous menace, puis là, toi, tu réagis. « Ben là, arrête de paniquer, c'était juste une blague. » Ça, c'est le sarcasme. Ou le blâme. « Ouais, puis toi, tu ne t'es pas regardé. Tu n'as pas vu ce que tu m'as fait. C'est ta faute si j'ai réagi de même. » Le procès aussi, c'est une forme de contre-attaque quand on amène quelqu'un en cours. Et Ken Sandy, dans son livre « Réseau de les conflits quotidiens » écrit, « Les réactions d'attaque brisent la paix et nous incitent à sacrifier les gens et la paix pour obtenir ce qu'on veut à tout prix. » L'autre réaction qu'on a en tant qu'être humain devant les différences des autres qui menacent, c'est la fuite. C'est d'agir comme si de rien n'était. Mettre un beau sourire pour tromper les autres et probablement même se tromper soi-même que le conflit n'existe pas. Et la fuite, ça peut paraître quasiment noble parce que comme si on achetait la paix, « Hey, je fais des efforts, je fais semblant qu'il n'y a rien. » Mais au fond, c'est centré sur nous-mêmes pour éviter la menace en donnant l'illusion qu'il y a de la paix alors qu'il n'y en a pas, en réalité. Et ça peut se manifester de plusieurs façons. Démissionner d'un emploi ou d'un ministère, mettre fin à une amitié, changer d'église, mentir. Et cela peut même nous mener jusqu'au suicide. La fuite crée des gouffres entre nous et les autres et permet au mal de grandir sans être adressé. Cependant, je vais juste mettre une mise au point. Ici, la fuite, ce n'est pas toujours quelque chose de mauvais. Imaginez que vous êtes super tendus, les émotions sont à fleur de peau, ça vire à la violence. Ça vaut la peine de prendre un petit pas de recul plutôt que de rester là dans ce milieu-là qui est vraiment dangereux. Prendre ce pas de recul-là pour réfléchir à une solution, comment régler le conflit. Aujourd'hui, on reprend, on continue notre série dans l'évangile de Jean avec le thème « Qui est Jésus? » On a vu la semaine passée avec notre frère Serge le courage de Jésus devant celui qui l'a trahi, Judas, ainsi que devant les autorités. Puis comment, avec un seul mot, comment il a réussi à acheter toute l'armée à terre en disant juste « C'est moi, je suis, je suis celui que vous cherchez. » Aujourd'hui, on va explorer ensemble les réactions de contre-attaque et de fuite à travers l'interrogatoire que Jésus subit. Mais on va découvrir aussi quelque chose d'autre, une autre option, une alternative divine au conflit. Commençons notre lecture avec les chefs religieux puis ensuite on va aller avec la peau de pierre et on va lire, il s'alterne comme un roman entre ce qui se passe dans le Sanhédrin avec Jésus puis Pierre qui essaye de le suivre dans tout ça. Commençons notre lecture avec les chefs religieux. Jean 18, 12 à 14. Pour ceux qui ont leur Bible, sinon vous pouvez suivre avec moi. « La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le livraire et l'emmenèrent d'abord chez Anne car il était le beau-père de Caïphe qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meurt pour le peuple. » Donc, on a ici l'escouade tactique qui arrive, qui est super bien équipé avec leurs torches, leurs armes. Il arrive de nuit, ils ne vont pas de main morte. Ils attachent Jésus comme s'il était une menace nationale et c'est ce qu'il croit. Et les soldats le conduisent à la maison de Anne. Qui est Anne? Anne, c'est l'ancien souverain sacrificateur et il compte donc parmi les hommes les plus puissants de Jérusalem. Les Romains n'aimaient pas ça, que quelqu'un garde le pouvoir longtemps. Ça fait qu'il l'avait destitué et il l'avait remplacé par Caïphe, mais comme par hasard, Caïphe, c'est le gendre de Anne. Donc, officiellement, Anne, il était sans titre, mais comme dans le processus des Juifs, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il nommait un grand prêtre, il était nommé à vie. Fait que pour les Juifs, c'était encore Anne qui détenait le pouvoir. Et c'est donc lui qui a fait l'enquête préliminaire auprès de Jésus. C'est pour ça qu'on l'a conduit chez lui. Comment la réaction des chefs religieux nous présente une contre-attaque malsaine contre Jésus maintenant? Eh bien, premièrement, on va y aller avec la fin justifie les moyens. Un dicton qui signifie que si on trouve un but juste à défendre, les moyens nécessaires pour accomplir ce but juste-là sont acceptés, même si parfois, c'est pas trop propre. Mais l'important, c'est ton but. Et on voit que les Juifs utilisent un peu ce dicton-là envers Jésus. On pourrait penser que le fait que Jésus est arrêté de nuit, c'est uniquement parce que le lendemain, c'était le sabbat, puis qu'il voulait respecter la loi juive. Mais dans le fond, quand on regarde les détails du texte qu'on lit, on se rend compte, il y a plusieurs indices qui nous montrent que cette démarche-là est complètement illégale, injuste, et que l'objectif, c'est de se débarrasser plutôt de Jésus le plus vite possible. Un autre moyen qui nous montre qu'une contre-attaque malsaine, c'est que Jésus est un reproche constant pour Anne et Caïphe. John MacArthur, dans son livre sur le meurtre de Jésus, mentionne qu'Anne et sa famille ont transformé la fonction du sacerdoce comme une entreprise super lucrative et malhonnête. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Bon, les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, ils donnaient, ils vendaient des licences aux vendeurs dans le temple. Donc, pour pouvoir vendre, il faut que tu achètes une petite licence, puis en plus de ça, il faut que tu donnes une cote sur ta vente, tu vends un agneau, tu vends des pigeons, donne-moi une cote là-dessus. Puis en plus, les vendeurs avaient le droit de charger le prix qu'ils voulaient. Ça a été les premiers pas pour qu'on achète des hot-dogs à 10-15$ dans un stade olympique, admettons, des places comme ça. Ça ressemblait probablement à ça. Le petit pigeon, il devait coûter pas mal cher. Et c'est donc pas étonnant que Jésus, en voyant ces abus-là, dans le lieu de prière, quelques années plus tôt, s'est mis en colère, a renversé les tables, a chassé les vendeurs, en voyant toute la corruption qu'il y avait dans la maison de Dieu. Les enseignements et les miracles de Jésus aussi étaient des reproches constants devant les chefs religieux. Parce que Jésus, dans ses enseignements, il corrigeait les raisonnements erronés, les mauvais enseignements des chefs religieux sur toutes sortes de points. Par exemple, sa compassion, il enseignait Jésus d'avoir de la compassion pour les parias versus le dégoût des chefs religieux pour eux. Jésus enseignait sur le jour du repos et il confrontait la mauvaise compréhension des chefs religieux sur le jour du repos par les miracles qu'il faisait le jour du sabbat. Le standard de sainteté aussi. Pour les chefs religieux, leur standard de sainteté était quand même assez pointu. Pour donner la dîme, si tu avais dix feuilles de menthe sur une tige, tu en comptais neuf puis tu donnais la dixième. Mais il oubliait toutes sortes de choses au niveau du cœur et Jésus venait remettre le standard de sainteté. Tu penses que ce n'est pas bien de tuer? Moi, je te dis que si tu as de la haine envers quelqu'un, c'est aussi grave. Tu sais, ils remontaient le standard et ça les confrontait, eux autres même, dans leur attitude. Quand finalement Jésus ressuscite un mort, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et c'est la conclusion à laquelle Caïphe en est venu. Et c'est ce qu'il a dit lui-même. On l'a lu dans le passage. Si on lit Jean 11, 48 à 50, voici ce que dit Caïphe, qui était le souverain sacrificateur cette année-là, « Si nous le laissons faire, tous croirons en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien? Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meurt et que la nation entière ne périsse pas. » On voit un petit peu le but juste. Ce gars-là, peu importe ce qu'il dit et ce qu'il est en train de faire, qu'il ressuscite des morts, ce n'est pas ça l'important. C'est une menace nationale. Si on le laisse aller, les gens vont croire que ça va faire une insurrection, une révolte, une révolution, puis les Romains vont nous exterminer. Le seul moyen de s'en sortir, les amis, c'est que Jésus meurt. Mais dans le fond, ça paraît tout beau et ça a eu du sens. Jésus était différent, il venait confronter. On se montre un scénario catastrophe. Qu'est-ce qui arrive si tout le monde se met à croire à Jésus? Mais en faisant ça, on évite, les chefs religieux évitaient que leur vrai cœur soit pointé parce que Jésus, dans le fond, ce qu'il venait confronter, c'est leur royaume terrestre qui était en train de bâtir et l'argent. Mais c'était plus facile de croire que Jésus venait de faire tomber les murs du temple et de Rome que de laisser Jésus renverser leur forteresse dans leur cœur. Voyez-vous comment tout ça nous montre que l'argent puis le royaume terrestre avaient plus de valeur que Dieu lui-même dans le cœur des Juifs? Et on voit aussi dans tout ça comment les réactions d'attaque brisent la paix et nous incitent à sacrifier les gens et la paix pour obtenir ce qu'on veut à tout prix. Et dans ce cas-ci, c'était Jésus la personne à sacrifier. On voit plus loin dans le texte comment cette contre-attaque-là malsaine se manifeste encore contre Jésus. Lisons la suite, Jean 18, versets 20 à 24. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, « C'est ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? » Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya liée à Caïphe, le souverain sacrificateur. Si vous voulez avoir la suite de cet interrogatoire-là, ce qui se passe chez Caïphe, vous pouvez le trouver dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26, versets 59 à 61. Matthieu 26, 59 à 61. Et vous allez malheureusement y trouver que dans le fond, quand il l'envoie là-bas, il essaye de trouver des faux témoins avec des témoignages qui ne concordent pas, mais finalement, il les sous-doie, il les paye, puis il arrive à trouver une accusation contre Jésus. Très triste comme histoire. Mais revenons à la démarche de Anne. Quelle est la tactique de Anne? Le grand prêtre pose d'abord des questions à Jésus sur ses disciples. Combien qui sont tes disciples? Peut-être qu'il leur a posé ça. C'est quoi? Comment ils sont attachés à toi? Puis, il pose des questions sur sa doctrine, sur les principes qu'il professait, qu'il enseignait. C'est quoi que tu enseignes? C'est quoi que tu dis? Voyez-vous, normalement, quand on arrête quelqu'un, à cette époque-là, il fallait avoir déjà un motif d'accusation, déjà de montée avec des témoins. Il a fait tel délit, puis on l'a vu, puis là, on l'arrête. Mais là, ça ne se passe pas comme ça. On est en train d'y poser des questions pour que, dans ce qu'il va répondre, on trouve un moyen de l'inculper par qu'est-ce qu'il a dit. Ah ah, t'as dit ça! Là, tu mérites d'être tué, d'être mis à mort. Ça, c'est complètement illégal. Donc, l'objectif de Anne, c'est probablement d'amener Jésus à s'inculper lui-même par ses propos et c'est complètement contraire aux principes de justice qui sont censés régir le Sanhédrin à cette époque-là. Si on regarde maintenant la gifle qui a été donnée à Jésus par le huissier, c'est vraiment une belle démonstration d'impulsivité et de colère digne d'une contre-attaque et d'une autorité malsaine. Tu parles pas de même au souverain sacrificateur! C'est lui qui pose les questions, toi tu réponds! T'es pas supposé de poser une question en retour. Il se sentait menacé. Il se sentait que la nation était menacée, il se sentait menacé et il répond par une contre-attaque malsaine. Maintenant, si on réfléchit à ça, comment appliquer ça dans nos vies? Combien de fois en tant que parent ou patron, on tombe dans le piège de la colère impulsive, de la contre-attaque quand un enfant ou un employé demande appel à une décision qu'il trouve injuste. « C'est pas juste papa, c'est pas juste maman, c'est pas juste patron. Hey, tu parles pas de même! Fais ce que je te dis! » Ah, c'est triste quand on fait ça. Et parfois, ce qui arrive parfois, c'est que l'enfant, il veut pas obéir puis là, il insiste. Non, c'est pas la bonne chose que tu choisis ou l'employé aussi fait ça. Mais même s'il insiste ou il s'obstine, ça nous donne, notre fermeté ne devrait pas être de la contre-attaque. Tu sais, à un moment donné, il faut mettre la limite. Non, mon enfant, je t'ai expliqué la situation. Là, t'essaies juste d'argumenter, on garde la décision. Mais quand on vire au soufflet, puis c'est de la contre-attaque. Ça devrait pas nous donner l'occasion d'aller dans la contre-attaque. Et en plus, quand on agit comme ça, on encourage volontairement ou pas la victime à sortir elle-même de ses gonds pour être trouvée coupable en retour d'un manquement. à notre égard. J'aimerais juste qu'on prie par rapport à ça. Seigneur grand Dieu, pardonne-nous nos attitudes de contre-attaque, notre orgueil, notre désir de vouloir contrôler ou ce qu'on tient à tout prix qui nous amène à déborder dans notre colère, d'agir impulsivement et de manquer envers toi premièrement et envers ceux que tu nous confies. Seigneur, je te prie de venir te manifester à nous dans ta réaction à toi devant l'injustice, devant comment tu agis envers nous pour qu'on se laisse transformer par toi, Seigneur. Amen. On vient de voir la réaction de contre-attaque et cette réaction de contre-attaque de la part des Juifs, c'est un bel exemple pour nous montrer, comme on a vu avec Carl aussi, comment tout le processus qui a amené Jésus à la mort était souverainement dirigé par Dieu, mais ça n'enlève pas en même temps toute la part que les gens ont eue dans cette chose-là. Ça ne leur enlève pas la culpabilité d'avoir mal agi envers lui, leur responsabilité. Donc, voyons maintenant la réaction de fuite à travers l'histoire de Pierre. Jean 18, 15 à 18, Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Et là, la plupart des commentateurs s'entendent pour dire que c'est Jean, cet autre disciple-là, qui ne se nomme jamais d'ailleurs dans cet évangile. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur, mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors, la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? » Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et il se chauffait. Pierre se tenait avec eux et il se chauffait. Simon Pierre était là et il se chauffait, on lui dit, « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? » Il le nia et dit, « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? » Pierre le nia de nouveau et aussitôt, le coq chanta. Pierre, c'est un bel exemple qu'on peut facilement passer d'un extrême à l'autre, de la contre-attaque à la fuite. Après avoir voulu courageusement défendre, faire justice à l'arrestation illégale de Jésus avec son épée et découvert que Jésus avait un plan différent du sien, « Repose ton épée, je vais guérir l'oreille, ce n'est pas mon plan. » Pierre se trouve complètement désarmé. Il ne sait plus quoi faire et il tombe dans la fuite. On pourrait toutefois se demander, c'est quoi le cœur du problème? Après tout, il n'est pas plus courageux que tous les autres disciples, lui et Jean et l'autre disciple, ne sont pas plus courageux d'avoir suivi Jésus jusque dans la cour où il était arrêté, tandis que les autres se sont enfuis. En fait, le cœur du conflit, il ne se trouvait pas entre lui et les serviteurs vraiment. Le problème se trouvait plutôt dans son cœur. Et Jésus voulait, à travers cette démarche-là, purifier les motifs de son cœur, son caractère présomptueux. Parce que Pierre pensait, dans le fond, qu'il aimait Jésus plus que tous les autres et qui était inébranlable. Dans Jean 13, verset 37, Pierre, il dit ça. Il dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerais ma vie pour toi. » Dans Marc 14, 29, « Même si tout s'était scandalisé, je ne le serais pas, moi. » Pierre se trouve donc mêlé dans un conflit entre Jésus et les chefs religieux. Puis là, dans le fond, les serviteurs se demandent, « Toi, tu es avec qui, Pierre? Tu es-tu avec Jésus, le prisonnier arrêté qui va probablement mourir ou tu es avec nous autres? » Et Pierre, vu que sa contre-attaque n'a pas fonctionné, qu'il est désarmé, il choisit la fuite. « Ah non, 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 n'inquiétez-vous pas, je suis de votre bord. Je ne le connais même pas, ce gars-là. » Puis il tombe là-dedans. Et dans tout ça, on peut reconnaître l'œuvre de Satan, parce que c'est ce que Jésus avait dit que Satan allait les cribler. Et Satan connaît tellement bien nos faiblesses, notre cœur, notre tendance à nous fier à nos propres forces. Pierre se fiait à ses propres forces. « Je vais te suivre jusqu'à la mort! » Mais il ne pensait pas qu'il pensait peut-être que ça allait être au combat à l'épée, qu'il allait vouloir donner sa vie, mais pas en baissant les armes. Et soyons pas trop pronts à juger Pierre. Combien de fois est-ce qu'on a gardé le silence pour se soucier davantage de l'apparence de paix que de témoigner de notre sauveur Jésus? Dans des circonstances où on a des opportunités de partager le royaume de Dieu en Jésus, des fois, on se ferme la bouche, on achète la paix parce qu'on sait que ça peut créer des conflits. Combien de fois on tolère un péché dans notre propre vie puis là, on pointe du doigt un péché qui est bien pire. Ouais, 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 mais je suis pas comme le monde, avez-vous vu le monde en ce moment? Ils font ci, ils choisissent ça. Puis en faisant ça, on évite souvent de traiter nos propres péchés. Combien de fois on se fie à nos propres forces pour suivre Dieu plutôt que de marcher par la foi en Jésus-Christ, par la puissance de la prière. « Lorsque le coq chanta pour la troisième fois, Pierre réalisait l'horreur de sa faute et il pleura amèrement sur son péché. » Et c'est ça l'attitude qu'on doit avoir. Quand on renie Christ par nos fautes, on doit pleurer amèrement notre trahison. Et peut-être que tu as trahi Dieu plusieurs fois comme Pierre. Trois fois de dire « Non, je ne le connais pas, je te le juge, je ne le connais pas, c'est pas moi qui ai coupé l'oreille. » Je ne sais pas si vous vous sentez des fois comme si vous êtes à la place de Pierre et combien de fois je retrahis Dieu encore et encore. Peut-être que tu penses que tu as atteint la limite de la patience de Dieu. Peut-être que tu penses en ce moment « Y a-tu vraiment quelque chose de bon à faire avec moi? » Mais ne nous décourageons pas parce que le centre de cette capsule de vie de Pierre, ce n'était pas son échec. Oui, son échec a été mis en lumière, mais c'était la grandeur du pardon de Dieu qui allait être manifestée à travers tout ça. Jésus connaissait parfaitement la faiblesse de Pierre au point qu'il l'a annoncé d'avance. Et il l'a annoncé d'avance pas parce qu'il voulait le mépriser puis dire « Regarde donc comment tu es poche » mais plutôt pour qu'il goûte la grandeur de son pardon non mérité. Jésus avait intercédé même d'avance pour lui et il intercède pour chacun de ses enfants afin de nous relever quand on tombe. On voit ça dans Romains 8.34. Donc, si en ce moment tu es découragé par tes propres trahisons envers Dieu, laisse-toi pas décourager, laisse pas les circonstances, laisse pas tes fautes, tes faiblesses réinterpréter ce que Dieu pense réellement de toi. Dieu utilise nos expériences humiliantes pour nous faire progresser dans la connaissance de son amour et de sa fidélité. Un petit peu comme on l'a vu avec les deux témoignages le repas du Seigneur puis Gabriel dans ce qu'il a vécu. Continuons un petit peu ce qui se passe. Là, on a vu la contre-attaque et la fuite. Maintenant, j'aimerais ça vous présenter une autre option, une alternative divine face au conflit. Observons la réponse de Jésus, l'artisan de paix. On va relire les quelques versets. Donc, le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit ceux qui m'ont entendu. voici ceux-là savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donnait un soufflet à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Donc, j'aimerais ça qu'on survole. Ken Sandy a écrit un livre sur gérer les conflits quotidiens puis dans son livre, il y a les quatre R d'un artisan de paix. Et j'aimerais ça qu'on survole ces quatre R-là pour voir un petit peu l'attitude de Jésus. Le premier R, rendre gloire à Dieu. Est-ce que dans cette différence, ce malentendu, est-ce que, premièrement, je recherche la gloire de Dieu? Deuxièmement, est-ce que j'ai retiré la poudre de mon oeil? Troisièmement, est-ce que je redresse l'autre avec douceur? Et quatrièmement, est-ce que je recherche la réconciliation? Donc, prenons le premier. Est-ce que Jésus recherchait à rendre gloire à Dieu? Oui. L'attitude douce et un de Jésus face à l'injustice qu'il subit avait déjà d'abord été préparée dans la prière. Jésus, dans le jardin, priait son père intensément que sa gloire se révèle. Donc, toute sa démarche, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, même comment il s'adresse aux gens, c'est dans le but de rechercher la gloire de Dieu. Puis, je pense aussi qu'il cherche à ce que les autorités cherchent la gloire de Dieu dans leur démarche qu'ils sont en train de faire envers lui. Alors, certainement, Jésus cherchait la gloire de Dieu. Est-ce que Jésus a retiré la poudre de son oeil? Ben, non. Mais, c'est vrai que Jésus enseigne bel et bien le principe « retire d'abord ta poudre ». Mais, il faut savoir que Jésus, c'est la lumière du monde, la vérité qui est venue dans un monde de ténèbres. Il est sans péché. C'est Dieu lui-même. Il est la vie. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Mais, malgré tout cela, ce qui est intéressant dans le passage qu'on vient de lire, c'est que les paroles de Jésus donnent l'occasion aux gens de voir s'il y a vraiment lui une poudre. Quand il dit, il leur donne l'occasion de sonder son cœur. Faites venir les témoins. Ils vont vous dire tout ce que j'ai dit. Vous allez pouvoir voir s'il y a de la poudre, si j'ai une poudre qui m'aveugle. Si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal. Et la réponse, silence absolu. À rien. Jésus passe le test. Pas de poutre enlevé. Est-ce que Jésus a redressé avec douceur? Tout à fait. On pourrait lire Exode 22, verset 27, qui dit « Tu ne maudiras pas Dieu et tu ne parleras pas en mal des chefs de ton peuple. » Puis je pense que le garde, il l'a pris de même. Tu es en train de parler en mal puis tu es en train de maudire. Mais en réalité, demander à des témoins n'est pas de parler en mal. comme prétend celui qui le frappe. Ça donne l'occasion au tribunal de corriger plutôt leur démarche illégale. De plus, est-ce que Dieu, le Créateur, trois fois saint, qui en un seul mot donne la vie et la mort, a réagi avec douceur à celui qui a frappé Dieu au visage? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Jésus prend l'offense sur lui et à la place, il aide son prochain en donnant l'occasion de reconnaître son tort et de le confesser. Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Est-ce que Jésus, maintenant, le quatrième point, est-ce que Jésus a recherché la réconciliation? La réponse est évidente. La tendance naturelle de l'homme est de rendre l'appareil. Si on te frappe, tu refrappes. Tu ne te laisses pas faire. On sait que Jésus a dit de tendre l'autre joue. Pourtant, on a tendance à croire que tendre l'autre joue signifie juste frappe-moi puis continue encore comme si on devrait être un tapis sans rien faire. Mais dans la pensée, juive, la joue c'était le symbole des relations. Donc, frapper quelqu'un à la joue, c'était attaquer directement la relation et ça indiquait à quelque part que l'autre n'était pas digne d'être en relation avec nous. Jésus a absorbé la force du coup qui lui a été donné et il a offert la gentillesse d'une amitié restaurée. Et il l'a faite comment? en affrontant la personne qui l'a offensée. Il n'a pas fui, il n'a pas fait semblant que rien n'était, il a adressé la chose. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Et si tu me frappes et que je n'ai rien dit de mal, pourquoi tu me frappes? Donc, il a affronté l'autre mais avec douceur au lieu de rendre l'appareil et il a donné l'occasion que la relation soit restaurée. Et en plus, la puissance de sa résurrection après avoir été mise à mort prouvera qu'il a vaincu le mal par le bien. Donc, pour résumer, Jésus, le parfait artisan de paix, nous donne l'alternative divine au conflit. Surmonter le mal par le bien. Romains 12, 1. Qu'on soit au travail, frères et sœurs, en famille, en couple, avec nos frères et sœurs de l'Église ou entre amis, on va être tôt ou tard ou régulièrement confrontés à des malentendus, des différences qui vont nous faire peur. Et puis, je pense que le fait qu'on est en fréquentation, on est ensemble mais on se découvre encore, n'est-ce pas, en tant que frères et sœurs de deux cultures différentes. puis on découvre nos différences, on découvre des choses peut-être qui nous font peur, qu'on n'est pas sûr et que ça va menacer nos désirs les plus chers. On vient de constater que même avec les meilleures intentions, on a tendance à considérer les différences des autres comme le problème. On a exploré premièrement notre tendance à contre-attaquer, à contre-attaquer, excusez-moi, comme si l'équilibre universel reposait sur nous puis qu'il fallait faire quelque chose pour rétablir cet équilibre-là. Si on ne se venge pas, comment l'autre va reconnaître son tort? Il n'y arrivera jamais. On se charge d'éduquer notre mari, notre femme, nos enfants, nos collègues, nos parents et dans ce cas-ci, même Jésus, on se charge de l'éduquer pour qu'il réalise à quel point il nous a blessés, pour qu'il pense à nouveau comme nous. On a vu aussi la réaction de fuite qui est souvent le chemin facile qui nous évite d'aimer réellement notre prochain et qui, en même temps, nous voile les yeux pour explorer nos propres prétentions orgueilleuses de notre cœur. Finalement, on s'est émerveillés ensemble devant l'alternative que Jésus nous a présentée, surmonter le mal par le bien. Il n'a pas été passif, Jésus, devant la méchanceté qui lui a été faite. Il a été agressivement gracieux. Pour arriver, nous-mêmes, à être capables de vivre la même attitude que Jésus, je pense qu'on a besoin de redécouvrir ensemble la bonne nouvelle de Jésus. Redécouvrir comment il a subi l'injustice volontairement. Il a accepté de souffrir injustement à cause de ma faute, à cause de ta faute, à cause de chacune de nos fautes, en rendant le bien, en acceptant de porter le poids de nos péchés, la colère, même la conséquence qu'on devait mériter de la part de Dieu, il l'a portée sur la croix et la résurrection nous prouve qu'il a vaincu le mal par le bien. Tout ça pour nous donner un cœur transformé, un cœur transformé par son amour inmérité pour qu'on puisse lui ressembler nous aussi ensuite dans nos relations. On va vaincre le mal qui nous est fait par le bien en étant pour les gens ce que Jésus a été pour nous. Et cette vérité-là, je termine avec ça, cette vérité-là va nous protéger de plusieurs mensonges. Laissez-moi vous en donner trois. croire que l'autre personne, c'est le pire des pécheurs. Croire que c'est l'autre qui doit changer. Oui, j'ai peut-être un petit quelque chose, mais premièrement, c'est l'autre qui doit changer. De réaliser ce que Jésus a fait pour nous, ça nous protège de ce mensonge-là. Deuxièmement, croire que l'autre doit mériter mon pardon. Si tu savais le mal qu'elle m'a fait, le jour où elle va avoir une attitude bonne envers moi, là, je lui pardonnerai. Mais ce n'est pas l'attitude que Jésus a eue envers nous. Alors qu'on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et le troisième mensonge que ça nous protège, c'est croire que l'objectif principal de rendre le bien, c'est que l'autre change. Encore là, Jésus est mort pour nous alors qu'on était encore des pécheurs. En fait, vous savez quoi? La personne que vous allez choisir de pardonner, d'agir en faisant le bien, comme Gabriel avec son histoire de déménagement de meubles, puis rendre le mal. Dans le cas de Gabriel, la personne a démontré quelque chose de changement, mais peut-être qu'il est encore difficile à vivre. Je ne le sais pas. Je n'ai pas parlé à Gabriel. Mais ça se peut que la personne que tu décides de pardonner ne change pas. et c'est correct. Savez-vous pourquoi? Parce que le pardon nous offre quelque chose d'encore plus grand que le changement de l'autre. Elle nous donne l'occasion à nous de refléter Christ dans nos vies, de ressembler à Dieu. J'inviterais l'équipe musicale à s'avancer et j'aimerais ça que vous pensiez à ce qui vous frustre ou vous blesse en ce moment. Peut-être que vous avez entendu une parole blessante de quelqu'un. Peut-être que vous avez été négligé par quelqu'un d'autre. Peut-être que vous vous êtes fait dépasser en voiture ce matin en venant à l'église. Peut-être que vous vous êtes fait parler dans votre dos. Prenez cette chose-là qui vous frusse en ce moment, qui vous blesse. Rappelez-vous comment Christ a agi envers vous quand vous avez blessé Dieu. Comment il vous a abordé avec votre manquement. L'Écriture nous dit que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Que Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour mourir à sa place pour qu'il soit sauvé. Laissez agir Christ en vous et vous ferez de ce verset une réalité. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Je vais terminer dans la prière. Papa Céleste, merci. Merci de nous donner ta parole. Merci parce que cette parole-là est vivante. Ce n'est pas juste des mots écrits. Tu as vécu parfaitement ce que tu prêchais. Tu nous l'as montré par ton obéissance à Dieu en te remettant à ton père lorsque tu vivais des injustices, en laissant la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. Et non seulement ça, mais tu nous donnes à nous l'occasion de te ressembler en plaçant notre confiance en toi, en surmontant le mal par le bien quand on croit en toi, qu'on te fait confiance. Seigneur, merci parce que tu es souverain sur toute chose, parce que si on a à comparer devant des tribunaux, si on a à souffrir injustement à cause de toi, c'est une grâce que tu nous fais. Tu vas nous donner le moyen de les paroles qu'il faut dire au moment voulu et tu nous demandes de te faire confiance. Toi qui es mort et ressuscité, c'est ce même chemin qu'on va suivre par la foi en toi. Merci Seigneur de nous accompagner. Bénis chacun de mes frères et sœurs et que ta parole puisse nous faire grandir encore devant les conflits, devant les malentendus, devant les choses qui menacent qu'on a de précieux pour qu'on puisse te ressembler par la foi. Amen.